What I eat in a day à Jeju en Corée. Pour le petit-déj, on part sur un petit croffole bien croustillant avec sa glace vanille, accompagné d'un latté pour moi et d'un aide pour Alice. Ça se passe chez Rato, dans une maison très mignonne qui en fait est un café. Puis on va à la plage et on tombe par hasard sur un petit resto spécialisé en poissons. Le déjeuner se passe donc chez Godom, où on déguste un headobap, aussi appelé bibimbap au poisson cru, qui est un bol de riz avec du poisson et plein de légumes. On a aussi commandé un poisson grillé. J'adore les restos en Corée, car les plats sont toujours servis avec plein d'accompagnements. C'était délicieux, pas cher et bien frais. Gros coup de cœur pour ce resto. Pour le tea time, direction Osulok pour voir les champs de thé et bien sûr tester leur pâtisserie au matcha. Dans le musée, il y a un énorme coffee shop. On s'installe en terrasse pour déguster un gâteau fraise matcha, accompagné d'un frappé au matcha, avec sa glace au matcha et une petite gaufrette. C'était super bon. Pour le dîner, je me change en noir pour ne pas me tâcher, car c'est l'heure du barbecue. Avant de commencer, le serveur me donne un élastique pour m'attacher les cheveux. J'adore. Le plat iconique de Jeju, c'est le barbecue de porc noir, servi avec champignons, ail, pommes de terre, kimchi. Honnêtement, ça a coûté un peu.